Bonjour, le calendrier d'action à mettre en place c'est d'avoir réussi à protéger de façon significative 5 espèces et un habitat menacé d'ici 2023. Là pour l'instant les acteurs locaux sont mis au courant des enjeux, on discute avec eux de façon à savoir comment on va travailler ensemble pour mettre en place les actions. Donc il va y avoir les premiers résultats des enquêtes auprès des pêcheurs sur la façon dont on pêche le Mérou Géant en septembre. Après on se met autour de la table pour travailler et arriver à avoir un plan de gestion et des textes de loi d'ici 2023. Pour Mayotte, la restauration des prairies humides qui est un site d'alimentation de ce crabier blanc, cet errant menacé, va commencer en septembre aussi. Pour les autres territoires, c'est prévu pour fin 2020 en Martinique de planter un corridor écologique qui va permettre aux moqueurs de gorge blanche, blanche, un oiseau menacé d'arriver à étendre son territoire, de pouvoir se reproduire avec d'autres congélères pour assurer la pérennité de l'espèce. En Guyane, ça a déjà commencé le gros travail de tournage depuis décembre dernier et ça continuera jusqu'en 2023. L'idée, c'est d'arriver à protéger ces savannes qui sont des espèces herbacées qui sont d'une extraordinaire biodiversité, une extraordinaire richesse. Donc, il va falloir vraiment mobiliser tous les acteurs et puis couper des arbres, sensibiliser les scolaires, les collectivités territoriales, les politiques. C'est beaucoup de travail en perspective jusqu'en 2023.